Bienvenue dans vos conseils de libraire. Pour les passionnés d'histoire, souvent, lorsqu'on aborde l'histoire du Maghreb et de l'Algérie en particulier, on aborde la période contemporaine. La période qui va commencer pour l'Algérie de 1830 à 1962 et qui va être essentiellement axée sur tout ce qui concerne la colonisation ou bien la guerre entre l'Algérie et la France. Mais on s'intéresse très peu à ce qui se passe avant 1830 et en particulier l'histoire qui va lier l'Algérie à l'Empire Otombe. Et c'est de ce sujet que le livre dont on va traiter aujourd'hui va nous parler, va nous éclaircir, va nous éclairer. Alger, grande ville de la Méditerranée, était, on va dire, prisée par de nombreux ennemis et en particulier les Espagnols. A force d'attaques des Espagnols, les habitants d'Alger ont demandé aux frères Barberousse de venir les aider, de venir les secourir. Ils ont accepté et ils ont réussi à éloigner justement les Espagnols. Et c'est là que la population d'Alger a demandé justement aux frères Barberousse de pouvoir rester afin de les aider et de les protéger. Ils ont accepté et c'est là qu'une alliance a été faite entre l'Empire Ottoman et Alger qui est devenue donc la Régence d'Alger. Et va démarrer alors une histoire politique d'à peu près trois siècles qui commence avec les frères Barberousse et qui finira avec Hossein D. Dans ce livre, on va donc pouvoir pallier à un manque d'informations. À un manque d'informations puisque, comme je vous l'ai dit souvent, on parle de l'Algérie contemporaine, mais très peu donc de l'histoire post-colonisation. Et donc, ça va pallier un manque en nous rappelant l'histoire politique de la Régence d'Alger, mais également la réalité sociale, les grandes figures de celle-ci. Alors, cette histoire va intéresser plusieurs types de publics. Le premier public, c'est les passionnés de l'Empire Ottoman qui connaissent bien souvent de grandes informations sur les différents sultans ottomans, que ce soit El-Fatir, que ce soit Suleymane le Magnifique, que ce soit le sultan Abdelhamid, etc. Mais qui ne connaissent pas forcément le lien de l'Empire Ottoman avec le Maghreb. Et là, ils vont donc découvrir la Régence d'Alger, peut-être dans d'autres livres, la Régence de Tunis, etc. Donc, pour les passionnés de l'Empire Ottoman, c'est un premier intérêt. Ensuite, pour les passionnés de l'histoire du Maghreb, et en particulier de l'Algérie, ils vont enfin avoir des réponses sur ce qui se passait avant 1830 et comment est-ce que la Régence d'Alger brillait dans l'histoire du Maghreb, ce qui se passait en termes de politique, d'économie, de situation sociale. Donc, c'est vraiment un livre qui va permettre d'ouvrir la porte à d'autres recherches et qui va peut-être permettre aux lecteurs ou bien aux écrivains de s'intéresser à cette partie de l'histoire, à faire des recherches autour de cette partie de l'histoire et à proposer donc encore d'autres découvertes de cette riche histoire que l'on connaît encore trop peu.